On a le petit t-shirt ! Regarde ! C'est le t-shirt du stade de Verdansk ! On est là ! Et derrière, il y a écrit quoi ? Skyros ! Hey ! Salut à tous, c'est Skyros ! Comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui, les amis, pour l'anniversaire ! Happy birthday to you, Warzone ! Joyeux anniversaire ! Bah ouais, mais bon, bah écoute, on imagine les gâteaux, la bougie, ou les bougies, le gâteau, ou enfin tout ça... Du coup, aujourd'hui, enfin, là, cette semaine, voilà, c'est l'anniversaire de Warzone qui fête ses 4 ans ! 4 ans de Warzone ! Donc on va se faire un petit moment nostalgie où on va se rappeler un petit peu ses petits souvenirs. Alors, bien évidemment, je pense qu'on en oubliera, mais déjà, premièrement, la question que je vous pose, quel est votre meilleur souvenir sur Warzone depuis sa sortie ? Alors, je sais que, et j'imagine que beaucoup ont laissé le jeu, ont abandonné, mais je ne pense pas à une personne qui s'intéresse de près ou de loin à Call of Duty qui n'ait pas joué au moins une seule fois à Warzone, parce qu'il est tombé dans un moment de pandémie, crise mondiale, le timing était absolument parfait ! Jeux gratuits, Call of Duty, crossplay, etc. Super méga fun ! Qui arrive en même temps qu'une pandémie mondiale et qui, avec des couvre-feux, des... Je ne sais plus, qu'est-ce que vous avez eu en France, là, où ils vous empêchaient de sortir ? Il fallait un papier du médecin, je ne sais plus, quelle horreur ! Quelle horreur ! Ici, on n'a pas eu ça, vraiment, par chance, hein... Confinement, voilà, confinement ! Au Mexique, il n'y a pas eu de confinement. Enfin, si, ça a duré une semaine parce qu'ils voulaient voir un peu, puis au bout d'un moment, ils ont dit, écoute, c'est bien gentil, mais vous portez un masque, vous mettez du gel et puis on vous prend la température et ça ira. Voilà, donc, on a eu beaucoup de moments passés, beaucoup de choix, beaucoup de rage qui sont passés sur ces 4 ans. Quand on parle de Warzone, on a tous un moment préféré. Mais je pense que ce moment préféré qu'on a est pour tout le monde plus ou moins le même. Voilà, c'était... Et il y a toujours l'expression « c'était mieux avant ». Est-ce que réellement, c'était mieux avant ? Ou les souvenirs que nous avons, que nous avons, que nous avons, que nous avons, que les souvenirs, font qu'on pense que c'était mieux avant ? Ça, impossible de le savoir, mais il y avait quand même, il y avait quand même beaucoup de mieux avant. Je trouve que, déjà, Warzone 1 était fait avec le moteur de Modern Warfare 2019. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé quelque chose, mais ça fonctionnait tellement mieux comme ça. Vraiment, ça fonctionnait tellement mieux. Il y avait une réactivité sur les mouvements. Et je pense que, surtout les joueurs clavier-souris pour vous le dire, l'input lag qu'on a aujourd'hui sur MW3 et Warzone 3, ou ce qu'on avait avant sur Modern Warfare 2019 et Warzone, n'est absolument pas le même. La réactivité, la fluidité, tout s'enchaînait. Même les véhicules, les mouvements, c'était instinctif, c'était fluide, c'était dynamique. Il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas quoi exactement. Je ne suis pas expert là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec Warzone 2, on était tombés vraiment très très bas. Ils ont rattrapé un peu le tir et à la fin, c'était quand même mieux. Warzone 3, c'est encore mieux. Mais on est loin d'être au niveau de Warzone 1. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais pourquoi avoir détruit quelque chose qui fonctionnait parfaitement bien pour reconstruire quelque chose en seulement essayant d'imiter ce qui allait bien, mais en étant toujours un peu approximatif. Voilà. Aucune idée. Tu vois, ça, c'est la map verdance du début. Il y avait une diversité. Alors certes, la partie enneigée n'était pas très grande, mais très suffisante. Tu avais toute la partie de dame. Tu avais la partie, c'était la partie de dame, d'ailleurs, je crois. Là, tu avais une partie avec des champs. Là, tu avais la partie avec la ville. Là, tu avais une partie aussi très urbaine. Mais ici, par exemple, c'était une partie urbaine, mais c'était mi-champ, mi-urbaine. Tu vois, toute la partie là qui était la forêt, et Quarry qui était un peu plus désertique. Military Base également un peu plus abandonnée, désertique. Tout là, c'était une partie enneigée, avec des arbres et tout. Et ici, tu avais une partie un peu plus vide, mais avec le canal au milieu. Et tu avais... C'était homogène. Vraiment, pourquoi cette map-là était la meilleure map qu'on ait jamais eue ? Parce que c'était homogène. Aujourd'hui, tu regardes... Bon, Caldera, quand elle est sortie, c'était une catastrophe. Tu avais le pic en plein milieu, qui coupait toute la map. Tu avais la map capitale en bas, qui était... Enfin, la ville capitale, qui était la plus intéressante, mais tellement excentrée que finalement, tu n'y allais jamais. Sauf si c'était une fin de zone. Et il n'y a que le moment où ils ont mis les ballons que la map est devenue intéressante. Ensuite, Al-Mazra, même erreur. Grosse montagne en plein milieu, qui coupe toute la rotation. Il n'y a que le moment où ils ont mis les ballons où ça a pu être à peu près intéressant. Et il y avait les mouvements également du jeu qui n'étaient pas non plus propices à une certaine mobilité fluidité. Là, on a Lurzikstan, qui est une map qui est un peu plus intéressante, finalement, beaucoup plus plane. Mais le problème, c'est que Lurzikstan, je trouve que c'est une map... J'ai envie de dire presque même ennuyeuse. Tu vois, elle est ennuyante. Parce que tu as l'impression que tous les décors sont plus ou moins les mêmes. Elle manque, à mon goût, cruellement d'authenticité, d'identité. Et même si c'est une map qui est OK, j'ai envie de dire presque même, aujourd'hui, si je fais mon classement, je préfère Caldera à Lurzikstan. Parce que Caldera, elle avait ses défauts, mais elle avait une âme qui était beaucoup plus présente. Verdance, qu'on n'a jamais fait mieux. C'était une map déjà qui était plus grande, qui était une vraie map de Battle Royale, sur laquelle on jouait à 150 joueurs. Lurzikstan, on est à 100 joueurs. On note qu'il y avait quand même une grosse différence. Et sur lequel, il y avait quand même... Je veux dire, tu faisais le spawn Superstore, tu faisais le spawn Storage Stone, tu faisais Airport, TV Station, Stadium, Lambert, etc. Chaque spawn que j'évoque, chez toi, ça évoque des souvenirs. Je peux évoquer n'importe quel spawn sur les autres maps qui sont sortis. Il n'y en a aucune qui t'évoque les mêmes souvenirs que ça. Alors oui, il y a les circonstances qu'ils font, mais je veux dire, l'hôpital, Danton, promenade, port, prison. La fameuse, je me suis pris une balle de ce type de prison, elle est sortie de là, l'expression. Et donc, que t'allais... Moi, mon spawn préféré, c'était le petit village au sud de TV Station, entre Stadium et TV Station. Ça, c'est le petit village que j'adorais. C'était parfait. Ou sinon, t'allais à Superstore, mais Storagedon, t'avais les deux là. Et la rotation, à chaque fois, était incroyable, parce qu'il ne faut pas penser non plus le spawn, il faut penser la rotation. J'arrive là, et je vais où ? Et là, tu faisais ta rotation, t'avais un petit côté d'exploration, après, t'as eu le train qui est sorti, enfin bref, cette map-là va revenir. Alors, elle va revenir sur Warzone mobile, ça reste un jeu mobile, mais elle va arriver également, suivant les rumeurs, sur le jeu. Alors, c'est là où, pour l'instant, c'est pas officiel, définitif. Les rumeurs sont qu'elle va arriver avec le prochain Call of Duty, Black Ops Golf War, ce qui me paraît étrange, parce que, quand tu regardes la campagne du MW3, tu dis campagne du MW3, t'as forcément un petit goût de vomi, c'est dégueulasse. Mais dessus, t'as Verdansk qui a été recréé. Donc, pourquoi, sur un jeu où tu recréais la map, tu l'utilises pas pour l'Warzone ? Pour moi, s'ils mettent la map Verdansk, en même temps que le prochain Call of Duty, qui est fait par Treyarch, oui, on sera content d'avoir Verdansk. Je dis pas. Encore qu'il y a des gens qui n'ont pas envie vraiment de l'avoir. Mais il y a encore. Il y a pire. Imagine, il y a des gens qui n'ont jamais connu la période du début de Warzone et qui n'ont jamais joué sur Verdansk, qui ne connaissent pas. Mettez-vous à la place de ces personnes-là, qui ne connaissent pas Verdansk et qui n'ont jamais joué dessus. Et imagine aujourd'hui le jeu avec ses nouveautés. Imagine Verdansk avec les ballons de redéploiement. Parce que, ouais, tu vas dire « Oui, Verdansk, Dunton, les mecs qui campent sur les toits, c'était chiant, etc. » Imagine Verdansk avec les ballons de redéploiement. Airport. Airport, la... Je veux dire, quand t'arrivais, ça, c'était une catastrophe. Je veux dire, quand t'avais une fanzone qui était à Dam, toi, t'étais à Superstore, tu devais traverser Airport et là, t'avais les gars dans la tour, c'était un enfer. Et on l'a maudit, cet endroit. On l'a maudit. Mais imagine aujourd'hui avec les ballons de redéploiement. Ah, voilà. Solution. Solution. T'avais d'un côté la map qui était incroyable et de l'autre côté, le moteur graphique de ce jeu qui était incroyable. Pour moi, Modern Warfare 2019 est le plus beau Call of Duty qu'on a eu dernièrement. Parce que les graphismes, ils sont lisses, ils sont fins, ils sont nets. Aujourd'hui, ça a l'air d'être beau. Mais quand tu regardes en détail, il y a plein de petites micro-détails comme ça. C'est pas la même chose. Le jeu n'est pas aussi beau et le jeu n'est pas aussi net et le jeu n'est pas aussi réactif. Il ne répond pas de la même façon. Tu sens que, t'as l'impression que le jeu a du mal à se synchroniser avec lui-même. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sens que ça ne répond pas pareil. Ce n'est pas comme à l'époque. Et ce n'est pas que les souvenirs. On peut aller sur Modern Warfare 2019, on peut l'expérimenter tout de suite. Parce que Warzone 1 a été fait par Infinity Ward. Après, avec le succès, les choses ont pris un peu de l'ampleur qu'ils n'avaient sûrement pas imaginé. Et ensuite, c'est d'autres studios qui s'en occupaient. Alors, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais aussi. Il y a eu du mauvais aussi. Donc, c'est comme tout. On va se faire un petit moment là-dessus, regarde. Là, on a le trailer de la saison 5. C'était encore Infinity Ward qui s'en occupait. À ce moment-là, c'était encore Infinity Ward. Trailer de la saison 5. Le train qui arrive. Plus de tirons. Et surtout, l'ouverture du stadium. Le skin rose. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est les maps de guerre terrestre. Ah ouais, j'avais oublié cette map. Le skin rose. Il nous a fait rager, ce skin. Ah oui, c'est vrai que ça avait été ouvert après. Au début, la station de train était pourrie. Après, ils ont tout ouvert. C'était devenu génial. Le nouveau snipe. Le skin avec la tête d'or. les nouvelles tirons. Parce qu'avant, il n'y avait pas de tirons. C'était un enfer. Le Ritek. Nouvelle arme. La N94 également. Le skin map Zuell. Ah, putain. Et surtout, surtout, j'ai envie de dire, ce qu'on déplore un petit peu, le storyline. Il y avait un storyline à l'époque, tu vois. Chaque saison, il y avait un petit trailer, il y avait une petite histoire, il y avait quelque chose qui était derrière. Ce n'était pas simplement, tiens, ben voilà, on te met si ça. Il y avait une histoire. Alors, l'histoire, elle ne change absolument rien. Et en reste, mais c'était quand même cool d'avoir une histoire. C'est cool. On aime bien qu'on nous raconte des histoires. Et c'est vrai que, voilà, il y avait le DD Station, voilà, DD Station. Il y avait des easter eggs, il y avait les bunkers, il fallait chercher les numéros, il y avait le truc où ils parlaient en russe, aller chercher dans le bunker, etc. Il y avait une vie sur la map. Pas simplement. Et c'est pour ça que tu dis, ouais, c'était pas mieux avant, c'était la nostalgie, etc. Non, c'était réellement mieux avant. Alors oui, effectivement, quand Warzone est sorti, le premier, le premier mois, on va dire, c'était un peu chaotique, c'était très approximatif. Mais tu vois, avec la saison 5, ils ont dit, ok, la mobilité, c'est un problème, viens rajouter des tiros parce que la verticalité, c'est un peu le problème. Ils ont rajouté des tiros, etc. Ils ont rajouté le train. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réglées par la suite et on est arrivé à un pic. Et ensuite, tu as l'impression qu'aujourd'hui, sur l'Urzikstan ou le Warzone 3, ils veulent juste reproduire un petit peu ce qu'ils avaient réussi à faire avant. Mais tu sens qu'il y a... C'est comme si les cerveaux qui étaient à l'origine du génie de Warzone 1 ne travaillaient plus là. Mais tu ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop. On est sûrement nostalgique de cette période qui doit influencer, bien évidemment, sur les émotions. Mais d'un côté, on aimerait bien que ça revienne aussi en imaginant que ça fasse revivre un petit peu ces émotions-là. Peut-être que pas du tout. Peut-être que finalement, on va dire, ouais, bon, bah non, on laisse les souvenirs là où ils sont. Quel souvenir ? Quel souvenir quand même, il n'y a rien à dire. Quel souvenir ? En parlant de storyline. Ça, pour moi, ça est parti du pic de Warzone. Le pic de Warzone. Ce moment-là était incroyable. Hunting of Verdansk trailer. Le moment d'Halloween. Magnifique. Il y avait le mode nuit sur Verdansk. Il y avait le mode nuit. Il y avait le mode réaliste. Il y avait le mode buyback. Il y avait le mode stimulus. Des modes qui la communauté adore et qu'on n'a plus depuis. Pourquoi ? On a Mini Royale. Ce trailer-là, il est incroyable. incroyable. Là, pour moi, c'est le pic de Warzone. Ils ont fait masterclass absolu. La gros. C'est tellement bon. Le klaxon du cochon. Le klaxon du cochon. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était magnifique. Là, c'est le pic. Le pic. Là, on était au... On était au... On était au top, 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 top. C'était sublime. C'était vraiment sublime, ce moment-là. Et ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas connu cette période-là. C'était vraiment une dinguerie. Et tu sais, encore une fois, on va dire oui, est-ce que c'était mieux avant ou pas ? Les éléments. Premièrement, chaque saison, on avait un goulag différent. Chaque saison, on avait une apparence de menu différente. On avait des musiques dans l'accueil qui étaient différentes. Sur le jeu, on avait la personnalisation des klaxons. Ça, c'est des trucs qui se sont perdus. Alors que c'était vraiment cool, tu vois ? C'est quelque chose que tu utilises dans le jeu. Moi, j'adorais le klaxon du cochon. C'est des choses qui se perdent. On avait les gestes, les mouvements, tu vois ? Et c'est des petites touches fun qui ne servent absolument à rien dans le gameplay, mais qui font toute la différence. Quand tu joues toute la journée, tu t'amuses à faire des petits trucs, des graffitis au mur, etc. Je veux dire, ça faisait même partie des mèmes. Tu vois, les mecs qui font des graffitis au mur d'un personnage, le mec qui rentre, il tire dessus. Non, il se fait avoir. Comment tu peux abandonner ça ? C'est pas possible. Et aujourd'hui, quand tu regardes, et tristement, les seuls événements qu'on a, les seules storylines qu'on a, les seules choses qu'on a, c'est tout est lié à la boutique. Si tu enlèves tout ce que tu as dans la boutique, le jeu est bien vide et triste. Et c'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire qu'avant, la boutique, elle fonctionnait aussi. Je veux dire, les skins qu'on a vus dans le trailer avec So, avec le massacre à la tronçonneuse, etc. C'est pas les skins qui étaient gratuits. Il fallait les acheter dans la boutique. Mais il y avait une sacrée différence entre ce que tu avais dans un pack dans la boutique à l'époque. Et aujourd'hui, il y avait quand même deux choses différentes. Et surtout, sur le storyline que tu avais, je veux dire, il y avait un truc qui était pertinent. Aujourd'hui, là, ils te vendent le pack Warhammer, je sais pas quoi là, 3000 CP. 3000 CP avec des variantes éclatantes, des personnages éclatantes. Et une fois que tu arrives dans le jeu, il n'y a absolument rien à rapport avec ça. Tu vois, si au moins, il faisait un truc comme à l'époque, souviens-toi, Black Ops Cold War, il y a eu John McLean et John Rambo sur la map, il y avait des choses qui étaient représentatives. On avait le camp de John Rambo, on avait le Nakatomi Plaza, le Nakatomi Plaza. Tu vois, si t'as jamais vu Die Hard, bah, c'est triste déjà. Et tu sais pas de quoi je parle, mais là, ils te font des collabs, c'est juste dans la boutique. Ça ne dépasse pas la boutique. Et pour moi, bah, je vois pas le rapport. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que tu vois, il y a une très grosse différence. Donc, est-ce que c'est la nostalgie ? Peut-être. Est-ce que c'était mieux avant ? Oui. Oui. Oui, c'était mieux avant. Bah, le fameux doigt d'honneur pour le top 1, un truc comme ça. Bah, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc là, on va se regarder. Parce qu'après, bon, des moments, des moments, il y en a une tonne. Il y en a une tonne des moments. Mais, voilà. Ça, c'est une game que j'ai faite il y a 4 ans, jour pour jour. C'était mon record de kill en solo sur Warzone. À ceci près que la solo n'existait pas. Quand Warzone est sortie, t'avais uniquement du trio. Mais au moins, ça nous permettra de voir un peu comment c'était le jeu il y a 4 ans. Après, des événements, il y en a eu plein. Il y a eu Verdansk 84, on a eu Caldera, on a eu Almazra, plus récemment Urzikstan, je parle pour les maps du Battle Royale. On a eu, après, la résurgence qui est arrivée, mais la résurgence qui n'a pas été inventée pour Warzone, mais qui existait déjà avant, à l'époque de Blackout, sur Black Ops 4. Donc, on a eu Rebirth Island qui est arrivée, on a eu Fortune Skip qui est arrivée. Je crois que j'en oublie une, non ? Il n'y avait que Fortune Skip et Rebirth Island à l'époque, non ? J'en oublie une. Et encore, Fortune Skip est arrivée bien plus tard, bien plus tard. Donc, ouais, c'était ça, ouais. Tu étais bien bouffi du visage. Mais ça va un peu, là, les observations sur le physique ? Hein ? Oh. J'ai changé ou j'ai pas changé ? Pas trop, non ? C'était à 4 ans. C'était à 4 ans. J'ai rajeuni. Doucement, doucement, doucement. Le but, c'est pas de parler de mon physique. Voilà, je pense qu'on s'en fout. En plus, ça, c'était la pandémie. Donc, j'avais découvert comment faire des gâteaux au chocolat. Je peux dire que j'avais que ça à faire. Et là, j'étais à, je crois que c'est la période où je vivais à Puerto Vallarta. Donc, je vivais au bord de la mer. Et j'avais les cheveux longs à l'époque et là, j'avais coupé mes cheveux il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Bref. Eh, finis de jouer ! Allez, finis de jouer ! Allez, pas s... Exactement ! Exactement ! Voilà ! On passe aux choses sérieuses ! Top, une petite victoire ! Voilà ! Top, une victoire ! Attention, t'as une flèche dans le dos. Ça te fait pas mal ? Et en plus, t'as vu ? Oula ! Oula ! Ah oui ! Même la cinématique, elle était tellement mieux que la gueule de con, là ! Oh là là ! En tout cas, donc j'imagine que ça veut dire oui ! Ouais, Oh mais ! Qu'est-ce que je donnerais pas pour y retourner ? Qu'est-ce que je... A l'époque, je jouais sur PS4, je viens à préciser parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de FOV. Je jouais pas sur PC, je jouais sur PS4. Ouais, 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 ils sont vachement bien émerdés, eux ! Oh là là ! Ils sont vachement bien émerdés pour aller au Superstore ! Qu'est-ce que tu donnerais pas quand même pour revenir dans cette partie ? Le loot en suspension ! Mec ! Le loot en suspension ! Eh, c'est con, hein ! Mais le loot en suspension, c'est un peu ce que... Superstore ! Heureusement que j'ai regardé ce qu'ils faisaient parce que c'est un coup est-ce que je me retrouve comme un con ? Voilà. Bon, il y a une chance que je me retrouve comme un con de toute façon, d'une façon ou d'une autre, mais... Et 150 joueurs ! 150 joueurs ! Jamais ! Bon, là, le jeu, il venait de sortir, ça faisait... Ça faisait deux jours que le jeu était sorti. J'aime pas la scar. Donc, pour ceux qui... J'aime pas la scar, j'ai dit ça ? J'aime pas, mais t'inquiète pas qu'il te la file à toutes les sauces, hein ! J'ai dit ça, que j'aime pas la scar, mais... Oh là 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 ! Genre, on en disait des conneries, on en disait... Des petits pistolets ! Des petits pistolets, quoi, les gars ! Les gars ! C'est juste un pistolet, il est pas petit, c'est juste un pistolet. Avec un pistolet d'une façon ou d'une autre ! Ça, c'est vrai. La scar était très bonne, c'est juste que je savais pas... Ah oui, elle avait que 20 balles, c'est ça, elle avait que 20 balles. Elle avait bien mis, bien mis. Donc, effectivement, sur les mouvements, tu vois que... Ça a un peu changé les mouvements, la dynamique. Oh, la phalle. Oh ! Oh ! J'avais une dinguerie entre les mains, je suis sûr que je le savais même pas ! La phalle, mon pote ! La phalle ! Donc... Le gameplay a, bien évidemment, bien changé, bien évolué. Que ça soit une manière... De mon gameplay à moi ou en règle générale, tu vois. Il y a plein de choses qui n'existaient pas à l'époque. Ah, je crois qu'ils se sont fait virer après. Même le bruit des armes, je trouve qu'il était quand même largement mieux à l'époque. Bon, tu avais quand même le côté découverte. Le côté découverte, donc du coup, qui était aussi intéressant. Shield toi, non ? La phalle, c'était tellement magnifique. Voilà, là, j'ai... Oula, je me fais tirer dessus. J'ai crack, donc du coup, je m'énerve. Ah oui, mais ce plaqué, c'est une... Ouais, OK. Plaque-toi, merde ! Voilà. Alors, j'ai zéro kill. Je comprends pas, je viens de tuer un gars. Il y a Hichem dans la game ou quoi ? J'ai pas eu mon kill en plus. Bah ouais, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Le bruit du crack, tout, c'était... Ah oui, mais... On a volé mon frag ou quoi ? Ah oui, c'est vrai que, souviens-toi, à l'époque, c'était celui qui finissait le gars au sol qui avait le kill. C'est pas celui qui mettait à terre. Ah ouais. C'était ça, hein. Donc, il y avait... Ah, tu l'as pas vu à gauche ? Voilà. Voilà, tu l'as vu, tu l'as vu l'autre. Voilà ! Ah ouais, bah tu sens que les gens étaient un peu paumés, bah le jeu, ça faisait deux jours qu'il était sorti. Et la MP7 était bonne. La MP7 était bonne. Là, j'ai mon kill. Ah là là. Tu sais, ça rappelle... Ça rappelle des souvenirs de ouf, hein. Franchement, c'était... Qu'est-ce qu'on donnerait pas pour retourner 4 ans en arrière ? Qu'est-ce qu'on donnerait pas ? Bon, mais évidemment, si tu retournes 4 ans en arrière, tu peux pas avoir la même connaissance qu'aujourd'hui, parce que sinon, le jeu n'aurait pas du tout le même charme. Tu vois, mais redécouvrir ça. C'est ça le fait. T'inquiète, j'y vais. Donc là, je vais aller à Big King Jojo. Qu'est-ce qu'il est devenu, Big King Jojo ? Qu'est-ce qu'il est devenu dans sa vie ? Hein ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Mais il n'y avait pas de tryhard à l'époque, non ? Et tu vois, le marqueur de largage, on n'achetait même pas le largage à l'époque. On ne savait même pas... Il y avait un gratuit qui arrivait, on prenait les armes comme ça. Il y a là, mon pote. Allez, viens. Hein ? Pourquoi il a le... Ah oui, il y avait un bug, je crois. On va chercher le largage tactique. Même la mobilité des véhicules. C'était incroyable. Le largage tactique. Va y avoir. Oh, le C4, tu pouvais jeter tellement loin. Il n'y en avait pas le réflexe. Moi, en tout cas, je ne l'avais pas. Mais bon, je pense que c'est pareil, au début, ce n'était pas naturel. Qu'est-ce que j'avais comme classe ? MP5. Ouh, le monde. MP5, il doit y avoir le car avec. Il doit y avoir le car. Allez, mets une plaque, bordel. Tu me stresses. Avec ta clé mort, tu me dégoûtes. Ah, tu sens qu'on n'était pas rassurés. Ah bah, tu sais, tu découvres le jeu. Aujourd'hui, ça paraît tellement... Tu dis, il y a un gars sur le drone. Vas-y, je fonce dessus. Je slide et ci et ça. Yes, il y a le car. Oh, tu me régales. Bon, le réticule n'était pas terrible. Oh là là. Mais on pouvait changer le réticule. Chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Quoi ? Il y a tellement de choses qu'on pouvait faire à l'époque qu'on ne peut pas faire aujourd'hui que tu ne peux pas te dire que c'était... que c'était mieux à... que c'était pas mieux avant. Ok, il s'est bien mangé la petite balle de snipe, lui. Ah là. Oh là là. Ouh là, ou là. Va te shield, va te shield, va te shield. Nouveau grade, 136, c'était le tout débi. Ah ouais. Ah ouais, je suis paumé. Ah oui, d'accord, ok. Oh là là, la MP5, c'était beau. Niveau 21, le gars. Voilà, shield toi, merci. Merci. C'était long, hein, de mettre des plaques, c'était très long. Mais tu vois, ça avait le petit gameplay qui était... Tu sentais le gars hésitant. Le gars qui n'était pas forcément rassuré. mais... Putain. Les mouvements étaient... étaient justes. Voilà, on prend son temps, on se précipite pas pour rien, mais on le fait bien. Voilà. Oh la vache ! Oh la vache ! Mais cette époque où il n'y avait pas de méta, il n'y avait pas de tryhard, il n'y avait pas de tout ça. Jusqu'ici, ça va. Tu jouais juste pour le plaisir, pour... Je sais pas, les sacoches n'existaient pas encore. Non, non, les sacoches sont arrivées bien plus tard. Ah. Mais toi, t'as le petit gameplay un peu comme ça, tu vois. On avait 250 PV, pas 300. Et le time to kill, paraît, c'est correct. On est dans la zone, hein. Cette frag. Là, il y a un gars dans le coin, Après, je pense que c'est comme moi, tu sais, je pense que les gens oubliaient de se plaquer ou ne pensaient pas ou ne savaient pas encore qu'il fallait vraiment se plaquer, tu vois. Je pense qu'il y a ça, quoi. Mais... Alors, je ne campe pas, je temporise, attention. Ça, c'est... Je tiens à préciser. Mais voilà ! T'es pas... Je vais dire, t'es pas à l'aise sur le jeu parce que tu débutes. Le jeu, ça faisait deux jours qu'il était là. Donc forcément, tu faisais ton petit gameplay. Tu vois, lui, il n'était même pas shield. Tu faisais ton petit gameplay voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est vrai que dès que tu croises un mec un petit peu dans le coin qui ne bouge pas trop et si et ça... Même le mascaga, c'était quand même mieux. Parce que là, aujourd'hui, il faut que tu le prennes mais que tu ne le mettes pas dans le mât, dans le sac et tout. Ah, il a quitté à partir, mon allié, là ? Ah, purée. Ah, d'accord. Mec, attends, mais il ne sert à rien. J'ai dépensé de la tune pour lui et tout et au final, c'est comme ça qui me remercie, il se barre. Il me retrouve tout seul. Ça vaut le coup de faire solo au squad, là. Tu vas le faire, tu vas le faire. Pas de faire du remplissage. Finalement, on se retrouve tout seul. Tu vas le faire. Moi, j'ai huit frags. Ah, j'étais content. C'est ici, ça va, mon pote. Le loot en suspension, mais c'était magnifique. Aujourd'hui, le loot, là, il est dans le sol. Combien de fois tu passes à côté d'un streak, tu ne le vois pas parce qu'il est dans le sol. Le bruit de pas était bien. Mais ce serait bien de l'acheter au moins une autre. Tu prends un masque à gaz, tu prends des balles de snipe, des balles... C'est horrible. C'est horrible. Mais il faut le faire. Après, là, ça donne l'impression que c'est lent parce qu'on est sur PS4 et il n'y a pas le changement de FOV. Voilà. Et puis, même sur les mouvements, forcément, tu vois que je découvre, je ne connais pas la map. Ça fait deux jours que je joue dessus, donc forcément, je ne la connais pas trop. Même le style Battle Royale, avant de jouer à ça, moi, je joue à Blackout ou PUBG, donc c'est quand même aussi très différent. Donc, tu avances gentiment. Tu vois un peu ce qui se passe. Et puis, puis voilà, mais il y a un côté... Il y a un côté... Je ne vais pas dire touchant, tu vois, mais c'est joli de voir ce gameplay justement approximatif et... Oh là. Oh là. Est-ce que je tire ou pas ? Oh là là. Finis le... Finis le, non ? Il n'y a pas d'autoria à l'époque ? Si ? Si, il y a des autoria. Oh là là. Oh là là, j'ai eu les deux ! Putain ! Oh my god ! 27 000 ! Mec... Mec... Il y a une autoria ou pas ? Ouais, c'est bon. Un drone. Oh la vache. Mettre le gars à terre avec... C'est pas le choix de pigeon. Mettre le gars à terre avec le car, frérot. Putain, la vache. Pourquoi ils nous ont tiré caldera ? On aurait pu jouer au car, au moins, quoi. Allez, on va se barrer dans les montagnes. Tu vois, voilà. Là, tu quittes la partie avec un peu d'herbes et d'arbres et tout. Tu arrives dans la partie enneigée. On n'a plus ça maintenant. T'as l'impression que c'est soit tout désertique, soit tout désertique. Il n'y a plus cette variété dans les décors, tu sais. Il y a un petit peu de... C'est un peu montagneux. Il y a un peu de relief. Il y a un peu de neige. Il y a de la forêt. Il y a de l'herbe. Sur Verdance, tu retrouvais plusieurs... Ouais, ouais, exagère pas non plus. Sur Verdance, tu retrouvais plusieurs... Plusieurs environnements, tu vois, plusieurs écosystèmes différents. J'ai le stress ! Mais... Aujourd'hui, t'as plus. Tu vois, Urzikstan, toute la map, c'est pareil. Toute la map est pareille. Almazra, toute la map était pareille. Caldera, toute la map était pareille. Verdance, banant. Verdance, banant. Oula. Après, bon, PS4, hein. Je ne l'ai jamais vu. Il shit. Oh là là, c'était bon. J'espère qu'elle va revenir. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas connu ça, mais après, c'est pareil, elle va revenir. Est-ce que ce sera... Est-ce que ça sera aussi bon qu'avant ou est-ce qu'ils vont juste gâcher les souvenirs ? Je pense qu'ils vont gâcher les souvenirs, mais bon. Oh là là ! Oh, le full team ! Ah bah, à l'époque, je peux dire que... Eh, c'était pas mal. Oh là là ! Oh, c'est bon. C'est ça, avec le nouveau moteur, le jeu va pas répondre pareil, tu vois. T'auras pas les mêmes armes, t'auras pas... Tu sais, je veux dire, Verdance sans la MP5 car, c'est pas pareil. Donc, effectivement, sur la rumeur comme quoi, Verdance reviendrait avec... Putain, le loot en suspension. Verdance reviendrait avec le prochain call-off. Ça serait intéressant si jamais le gameplay du prochain call-off revient à cette masterclass qu'était Modern Warfare 2019. Pour moi, le prochain call-off, ils doivent faire la suite en termes de gameplay de Modern Warfare 2019. Oubliez leur cochonnerie, là. Là, c'est nul ce qu'ils font, là. Enfin, c'est pas nul, mais... C'est pas si bon. On va aller dans la zone. Même là, on est sur PS4. C'est tendu. Et je veux dire que je lance le nouveau Warzone sur PS4. On est à des années-lumière de ce qu'on a actuellement, là. Et là, du coup, j'ai le kill ou pas ? J'ai le kill. Ah, il était pas à moi, mais c'est pas grave. C'est honteux. C'est honteux, j'ai fait mon H&M. C'est honteux. T'as... Le TV Station. Tu vois, c'est ça. T'as vu les spawns ? La différence ? On était dans le centre. Enfin, on était même pas dans le centre. On était même pas dans la ville. Il y avait des trucs. Il y a l'herbe. Il y avait de la neige. La TV Station. Il y a tellement de variétés dans l'environnement que tu pouvais enchaîner les games. Tu changeais les endroits dans lesquels tu allais jouer. Et grâce à ça, bah... T'avais pas l'impression d'être toujours sur le même gameplay. Avec le quart, tu pouvais mettre des têtes à 500 mètres. Aujourd'hui, c'est fini. Bon. C'était peut-être un peu trop, effectivement. Donc là, il fallait jouer Filou. Je pense que c'est là que j'ai appris à jouer Filou parce que je jouais tout seul versus 3 et donc fallait apprendre, quoi. Mais t'avais énormément de choses que tu pouvais faire à l'époque que tu ne peux plus faire aujourd'hui. et t'avais une simplicité qui n'existe plus. Ça rappelle des souvenirs quand même de voir ce gameplay. Ah, j'aurais dû prendre le quart. Je retiens. Ah ouais. Il va mourir dans la zone normalement. Allez, prends le véhicule. Voilà, le masque, il se met. Il n'est pas mort dans la zone. Je t'avais bien marreur, pourtant. La conduite des véhicules, c'était... Même là, t'as vu le jeu d'ombre et tout, du soleil, le jeu d'ombre ? Avec les arbres. C'était beau ! C'était beau ! On n'a plus, ça ! Et là, on est sur PS4, je t'ai dit, je lance le jeu sur PS4 aujourd'hui, tu vas voir comment tu vas voir tes yeux, ils vont saigner. T'es pendant la... Voilà, voilà, le quart. Voilà, très bien. Voilà, super. Quatrième kill. Quinzième frag. Un pitoyable, mon pote. 15 kills sans mourir. Eh, je suis même pas le goulag. T'as vu, ma classe car, il n'y a même pas un silencieux, rien. Oula, à droite, à droite, à droite. Tu l'as entendu, hein. Les bruits de pas aussi étaient... C'était des vrais bruits de pas. Eh merde. Eh merde. Ah, putain, je ne l'ai pas entendu, le gars ! Non ! Ah, waouh ! Ah, il devait savoir que j'étais là ! Non ! Oh, 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 oh ! Ben non, pas comme ça, je croyais que t'allais gagner, moi. Oh, là, 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 là ! Ah merde. Ah merde. Ah merde, je pensais qu'on allait voir un... Je pensais qu'on allait voir un top 1, moi. Je suis déçu de... Tu me déçois, Skyros. Tu me déçois. Ah ben là, là, regarde, par exemple. Regarde. On va montrer un peu. Là, c'était la vidéo, c'était meilleure classe pour top 1 sur Warzone. Le battle royale de Colobusimoderno. Enfin, le titre. Elle est là. Premièrement, MP5. Les accessoires, ils sont là. J'ai mis silencieux intégral. Alors, mais évidemment, la classe, hein. On s'est vu avec le futur que c'était pas vraiment ça. Et la classe Kier 98, également. C'était pas vraiment ça, quoi. Voilà. C'était pas loin. C'était pas loin, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Là, ce gameplay, il date de quand ? 14 mars. Donc, un jour après, le gameplay qu'on vient de voir. Donc là, j'étais avec Proz et Mapzuel. Y'en a un, là ! Oh ! Je suis débrangé, le gars ! Et encore une fois, tu vois, là, je suis sur PS4. Tu vois, le jeu, il a une âme. Avec les ombres, avec les couleurs et tout. C'était... Tu vois, je trouve que le jeu était équilibré, quoi, dans un sens. Bon, il y avait l'escalade qui était un peu fastidieuse à certains moments. Ouais, il y a des petites balles de snipe qui font plaisir, là, sur ce gameplay, hein. Là, 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 sérieux ? Oh, les comms qui veulent rien dire ! Ah, le capteur cardiaque, il était arrivé, hein. Mais je trouve que le jeu est beau, quoi ! Enfin, tu te rends compte ? Là, 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 là-bas. Ah, ça, c'était... Capteur cardiaque, trop fier, tonton Sky ! Ça, où ça ? Marqué ? Ah, OK. Mais t'as vu le... Regarde, regarde, je pense que ça fait vraiment toute la différence pourquoi cette map est mieux que l'Urzigstan, par exemple. Regarde, il y a un peu de relief. Tu vois, c'est pas plat. L'Urzigstan, c'est plat, plat, plat. Là, il y a des petits reliefs, une petite butte, un machin. Les arbres étaient larges ! Tu pouvais te cacher derrière l'arbre, tu vois ? Il te protégeait, les arbres. Et les petits coups de reliefs, sans que ça soit, genre, tout de suite, une montagne ou rien, tu vois ? T'avais des petits... Des petits bouts de reliefs... Touché à droite, à gauche. Qui faisaient qu'il y avait... Il y avait une dynamique, tu vois ? Sur les combats, tu te retrouvais en 3 versus 3. Tu pouvais arriver à faire un truc, quoi. Ça change tout, hein ! Derrière-vous, derrière-vous, derrière-vous. What ? Non, c'est une leurre, c'est une leurre. C'est une leurre, c'est un leurre, non ? Oh, la voix de Mabzuel ! C'est à l'époque, il fumait 3 paquets de Gaulois par jour, ça. C'est à gauche ! Ouais, à gauche, à gauche, c'est clair. Il nous reste deux drones. Et je crois qu'on jouait tous sur PS4 à l'époque. Et la petite grenade qui pète le shield, elle a fait plaisir. Tu sens que la map, elle était étudiée. C'est ce moment-là où, pour tirer, il faut le faire intelligemment, on va dire. Il nous reste un drone. Ou mettre un drone, tout simplement. Un silencieux. On graisse sur la hauteur. On graisse sur la hauteur, on est parfait. 100%. Je suis passé sur PC, parce qu'il y avait le crossplay, et surtout parce qu'on s'était rendu compte qu'avec le changement de FOV, c'était quand même beaucoup mieux. Et il y a un peu plus de fluidité, mais c'est vrai que le jeu sur PS4, il était opti, quoi. Après, on atteint la prochaine zone. Si ils savent pas qu'on est ici, on est vraiment... Si il y a un mec... T'avais envie de tirer, mais tu savais que tu allais être opéré. Tu vois, regarde, ils sont juste là. Ah ah ! Je savais que je pouvais voler le kill, hein. Ah 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 ! Oh, elle était mignonne ! Oh là là ! Il va mourir dans la zone. Finissez-le, hein. Finissez-le ? Bah non ! Il est bas, là. Fini, fini. C'est pas à droite, ici. Centimates, centimates. Derrière là. Ouais, il est derrière. Oh là là, mec ! Il va se le faire réanimer. C'est tellement beau ! On était tous sur console, à l'époque. Il y a beaucoup. Et après, beaucoup se sont passés sur PC, même. Il a décalé ici, hein. Ouais ? Là, on reste trois joueurs. Attends, hé ! Regarde ! Bah ouais. Ils sont juste en bas, hein. Ils sont juste trois personnes. C'est un zoo, puis un solo. On peut croquer sur le zoo, s'il vous plaît. Touché, en bas. Ils sont là. Ouais. Les deux ? Oui, j'avoue. Je sais ce qu'il va se passer, mais je retiens mon souffle, quand même. De toute façon, ils sont pas dans la zone aussi, donc... J'ai vu, j'ai vu. Ouh ! Un plus de shield ! Un à terre ! Moi, j'aurais mis le silence de mort et je... Touché, touché, touché. Il n'y a plus de shield ! Fais gaffe, fais gaffe. Le gars à droite, le gars à droite est pas loin. Fait très proche. Mort, les deux ! Ok, le gars à droite est ici. Il est tout seul, il est tout seul. Ouais, il est tout seul. Moi, j'ai plus de plaquettes. Est-ce qu'il va en passer, les gars ? Ouais, ouais, vas-y, tiens. Là, non ? Touché, touché, pas de shield ! Oh, le shoot ! Yes ! Yes ! Oh, même le truc de victoire ! Yes ! Oh, il était beau, celui-là ! Yes, il faisait plaisir ! Bien joué, les deux ! Ouh ! Eh, il était tout seul. On aurait même plus à jouer avec lui, à faire un petit noscope ou quoi. Mais bon, on avait bien sûré. Bien joué ! Bien joué, Mbzuel. Bien joué, prose. Il était beau ! Ça fait plaisir, moi ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir. Mais ouais, ça fait plaisir. Putain ! C'était beau ! C'était... T'avais un côté authentique. Alors bien évidemment, il y a le côté de la période qui fait qu'il y a tout le côté où nous, on découvrait le jeu quoi. Donc, l'aspect de découverte, c'est un truc, tu fais ce que tu veux, tu pourras plus le ravoir. C'est fini. Ça, c'est un truc que tu auras pas. Mais, tu vois que la map, à quel point elle était, elle était parfaite. Comme je te dis, les petits dénivelés. Même, tu vois, dans les ombres et tout, elle était belle. Il y avait un truc, il y avait une atmosphère, il y avait une ambiance, il y avait une âme, il y avait quelque chose quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'ils ont voulu absolument tout changer. Je veux dire, Caldera, ils ont mis un truc sur l'île avec des arbres partout dont ils ont fini par enlever 50% de la végétation parce que le truc n'était pas au petit du tout. Et au final, c'est comme d'hab, Colof. Tu sais ce que t'as quand tu l'as plus et tu sais que c'était bien quand tu sais qu'après, t'as eu moins bien. Et donc, avec du recul, tu dis, bon, Caldera, finalement, n'était pas si mal. Al-Mazra, une map complètement désertique, avec du sable partout. Bon, c'était le style, c'était l'ambiance. Mais là, ils ont sorti l'Urzigstan, il n'y a pas grosse, grosse différence, tu vois. Alors que les gens, ils voulaient un truc beaucoup plus, tu vois, comme la map de Blackout avec de l'herbe et tout. Et c'est là où finalement, Verdansk était intéressante. Et je ne pense pas que les gens veuillent, même s'ils aimeraient bien, tu vois, nécessairement le retour même de Verdansk, mais une map avec des environnements différents, tu vois, ou sur la même map, tu vas te retrouver avec un petit coin dans la neige, un coin dans les champs, un coin dans l'herbe, un coin dans la ville, et tout ça d'une bonne harmonie, avec des spawns qui ont réellement une caractéristique. Parce que si tu regardes le stade, l'hôpital, Superstore, le village, promenade, etc., sont des spawns qui sont tous différents. Quand tu regardes sur le ZX10, par exemple, tous les spawns se ressemblent. Tu as les mêmes bâtiments, tu as les mêmes trucs. Je veux dire, tu as une ambiance sur la map qui fait toute la map, quasiment. J'exagère un peu, mais quasiment. Et que là, on avait vraiment plusieurs choses. Et c'est ça qui manque finalement. C'est de créer une map avec des spawns très spécifiques que des trucs où c'est la ville. Toutes les villes sont les mêmes, tous les bâtiments sont les mêmes, toute l'ambiance est la même. La map, elle est soit assez haut, soit assez plat. Il n'y a pas de côté un peu ondulé comme ça. C'est pas de la nostalgie. C'était mieux avant. Quatre ans que Warzone est sorti. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de bonnes choses ont été perdues. Est-ce qu'un jour, on pourra retrouver l'âge d'or de Warzone comme on l'avait à l'époque ? Ou est-ce que pour une raison qui m'est complètement inconnue, les développeurs ont absolument tout détruit ce qu'ils avaient créé ? Warzone a sauvé la franchise Call of Duty. Et pourtant, ils ont détruit Warzone. Pourquoi ? Pour moi, c'est une inconnue. Pourquoi détruire quelque chose qui t'a sauvé ? J'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est nul, c'est à chier, c'est de la merde. Non, j'aime bien. Mais ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas aussi bon. C'est très loin d'être aussi bon. Et il y a tellement de cochonneries qui ont été mêlées que maintenant, tu as vraiment l'impression que Warzone n'est plus un jeu qui est fait par la passion des développeurs pour faire kiffer les joueurs. Mais aujourd'hui, la seule motivation, tu as l'impression, qui est présente sur le jeu, c'est l'argent. Et ça se ressent. Ça se ressent quand un jeu est fait pour faire du pognon et pas pour faire kiffer. Et pourtant, je suis persuadé que le jeu faisait beaucoup plus d'argent à l'époque parce que les gens sont plus propices à mettre la main au porte-monnaie, à dépenser de l'argent, à acheter des packs et à ça quand tu sais que le jeu te le rend bien. Quand tu as sur la map le Nakatomi Plaza et les camps d'entraînement de Rambo, bien évidemment, tu as envie d'acheter les skins pour pouvoir aller sur la map et tout. Parce que finalement, ce n'est pas simplement on te vend un skin. Tu rentres dans le personnage et tu vis une partie du truc. Tu vois, tu vis une expérience sur la map et ça fait toute la différence, toute la différence. Là, c'est simplement, tiens, je te vends un skin pour un truc et finalement, tu as ton skin que tu ne vois pas parce que de toute façon, tu es la première personne. Et sur la map, il n'y a absolument rien de cet event là, donc tu n'es même pas en train de vivre l'expérience. Tu as juste pigeonné. La différence, elle est très, très, très grande. Avant, il y avait un investissement qui était fait sur la map et en plus qui n'était pas énorme. Déjà, à l'époque, on s'en plaignait parce que Fortnite a toujours été l'élément de comparaison. Bien évidemment, avec Call of Duty, on est très, très, très loin du degré d'implication des développeurs sur la map. Malheureusement, mais c'était quand même malgré ça mieux avant. C'est triste, c'est triste.